Aujourd'hui je tourne en avance, c'est Pâques, on va se demander comment résister la gauche, t'en caf. Alors moi j'ai pas de solution, en tout cas je vais enlever ceci, ça sera quand même plus convivial. On a des bouquins et des bouquins dont on parle peu, et je voudrais parler de Radico Réveillez-vous de Sayul Alinsky. Moi je l'ai pas lu dans cette édition, même si je l'ai acheté deux fois, offert, etc. On me l'a volé, on me l'a volé. Un copain malade. Je pouvais pas refuser. En tout cas, ça c'est l'édition édité du manuel de l'animateur de rue qu'on peut trouver en PDF sur le site de Fakir. Je lui glissais le PDF quelque part. Et c'est un bouquin qui est quand même vachement important et complètement oublié. Alinsky c'était un sociologue, je crois qu'il est né dans les années 1930, à peu près, avant. Avant puisque celui-là il est de 1946, donc bien avant. Donc ça doit être 1900, il a été sociologue dans les années 1930 et au départ il a été sociologue de la mafia. Et notamment il a fréquenté Al Capone parce qu'il était à Chicago. C'est quand même un mec assez fun. Tout ça c'est expliqué dans l'introduction du bouquin. Et c'est la sociologie de terrain comme on peut dire. Et à partir de là il est parti sur ce qu'on appelle l'organisation communautaire. Quand on traduit c'est-à-dire le community organizing. J'ai fait allemand LV1, ça se sent encore. C'est-à-dire ce qui est traduit dans le PDF que j'ai vraiment parcouru. L'animation de rue, mais pas en mode éduxpé. L'idée d'Avinsky c'est qu'on débarque dans un quartier, enfin il arrive dans un quartier et il forme des gens pour faire la même chose. Et on aide localement à identifier des problèmes, créer une communauté ou créer un sentiment communautaire pour résoudre les problèmes. En général, il se retrouve dans les ghettos, les taudis, donc problème de loyer, de travaux, invasion par les rats, etc. Et l'idée c'est de savoir comment on va réussir à faire en sorte que ça se prenne, parce que la mayonnaise est toujours un peu compliquée, surtout quand il s'agit de politique, en s'appuyant sur ce qui existe déjà, église, communauté, les écoles, etc. C'est-à-dire ce qui permet déjà une communauté. Ça, ça a été en fait pas mal repris par Obama dans sa campagne, un peu par Clinton, et notamment avec ce qu'il s'est appelé, on en a peu parlé en France, mais le mouvement des halls. Alors halls comme les halls dans lesquels on reste assis. Ah ils sont chiants ces jeunes dans leur hall d'immeubles. Bah oui, mais ils vont où ? Et puis en fait, ça veut dire quoi ? Ces gens qui sont déjà en communauté, et qu'est-ce qu'on peut leur faire faire d'intéressant ? Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Alors dans... Radicaux, réveillez-vous, ça sert à... à vous dire de vous bouger, quoi. L'idée donc, c'est donc comment on va créer ça ? Je vais pas vous mentir, hein. Nuit debout, c'est une tentative d'application de ça. Mais alors franchement, ils ont oublié le côté local, parce que franchement, en place de la République, il n'y a pas grand monde, et en plus, il n'y avait pas non plus un grand lien entre la place et les habitants à côté, pour ce que j'ai pu en voir. Et puis c'était quand même vachement... centri autour d'une figure de leader, monsieur Ruffin, ou d'autres, ce qui n'était pas sans poser quelques problèmes. Et en tout cas, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ce truc s'est cassé la gueule. Mais, ce qu'il faut voir avec Nuit debout, c'est comment ça se place dans la lignée d'indignez-vous, des gilets jaunes ensuite, etc. Même si on n'a pas toujours la même sociologie, on a un ensemble comme ça de mouvements d'occupation de l'espace. Et je pense que voir d'où ça vient, en lisant Alinsky, ça peut quand même pas mal aider. Surtout qu'en fait, c'est super drôle, parce que le principe, c'est qu'on identifie les problèmes, et donc il s'agit ensuite d'identifier nos armes politiques. Comment on force un propriétaire à baisser ses loyers ou à faire des travaux au lieu de couper l'électricité pour dégager tout le monde ? Grosso modo. Ou comment on fait ? On commence à organiser des réunions, on va identifier tout ça, etc. Mais en fait, un des leviers principaux, c'est qu'on leur fout la honte. Par exemple, ils racontent une réunion avec les habitants d'un immeuble, ou c'est une gentille petite fille, vous savez, ces petites filles adorables qu'on fout dans des illustrations, qui arrivent avec congeler les rats qu'elle a piégés dans sa chambre. Et là, tout de suite, le rapport de force change, parce que les symboles sont en train de changer. Il y a d'autres exemples, franchement, je vais avoir du mal à résister à ne pas les raconter, parce que c'est méga drôle. Et ça va passer par le ridicule et le stigmate. Un propriétaire, il s'en fout que le taudy qu'il loue loin de chez lui soit vétuste. Il s'en fout. Il ne le voit pas, il n'est pas là, il n'a pas honte. En revanche, avoir une manifestation devant chez lui, de ses locataires, qui vont arriver en étant les plus dégueulasses possibles, ça va embêter ses voisins. Et donc, on va avoir une nouvelle pression. Absolument pas parce que les voisins sont sympas, mais parce qu'ils n'aiment pas avoir des pauvres qui manifestent chez eux. Où est l'arme ? Et le rire étant une des plus grandes armes. Toujours, toujours. Pourquoi je repense à ça ? Parce que je repensais encore à MeToo. On fait que ça, on s'ennuie, on tourne en rond, on pense à MeToo. Qu'est-ce qui se passe avec MeToo ? Tribunal médiatique ? Mais non ! MeToo, ça sert à coller la pression et à mettre la honte. C'est la même chose. Et ça passe aussi par l'humour. Donc, un renversement de l'humour, d'un humour dominateur. On va aller vers un humour plus subversif. Déjà en inversant. On ne va pas se moquer des femmes, on va se moquer des mecs. Franchement, ça change. Au moins, ça a le parfum de la nouveauté. Ça ne manque pas de sel. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on a identifié le problème et qu'on identifie collectivement le problème, on peut commencer à mettre la honte. Et j'ai réellement entendu dans le métro en 2017, mais enfin monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Pas pendant MeToo. Et ça, c'est complètement le slogan de la campagne d'Oselle Féminisme de 2011-2012. La honte doit changer de camp. Ce n'est pas seulement la peur, c'est vraiment une question de honte. Et comment on fout la honte ? Et moi, plus ça avance et plus je me questionne, on va dire. Ce n'est pas ma spécialité, moi je fais de la littérature. Sur ce qui est de l'or des institutions, de la capacité à les bouger. Et là, je me dis, on va avancer un peu, mais franchement, est-ce qu'on peut faire confiance à une institution ? Non, il faut changer le rapport de force. Comment faire ? Eh bien, le ridicule, ça marche pas mal. Mais le ridicule, ça s'organise collectivement. Et c'est en ça que, par exemple, le phénomène des mèmes, et c'est super dur à prononcer, sur Internet, est intéressant. Parce que ça, ça amène un vecteur de dé- et re-symbolisation. Tout en faisant communauté. Une communauté qui va être plus ou moins large. et parfois pas comprise, etc. Alors, ça pose plein de problèmes. Parce que quand on fait communauté, ça veut dire qu'on peut faire bloc contre l'extérieur. Et donc, on peut se renfermer dans un entre-soi. Et ça, Aninsky l'a quand même prévu. Parce que le but, par exemple, d'un animateur de rue, ça n'est pas de rester et d'endosser le leadership. Mais c'est au contraire d'identifier ceux qui peuvent être leaders et de les former sur place pour ensuite s'effacer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça part aussi du principe qui est souvent, en fait, nié et qui, moi, me fait beaucoup de bien, enfin, que j'ai compris en 2008, à savoir que être militant, ça s'apprend. Et que, ben, on n'est pas tous faits pour militer H24. Il y a des gens qui sont nés comme ça, alors, soit parce que c'est leur personnalité, soit parce qu'ils sont nés dans des familles de militants. Donc, ils ont cette habitude. Ou elles ont cette habitude. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai l'habitude de rester chez moi et de lire. C'est plus compliqué. Mais ça n'empêche pas de retrouver sa place. Et là, je vous renvoie à Gramsci que j'ai pas lu, mais ça me fera pas de mal de faire une autre de bas de page interne. En tout cas, la compétence militante, elle est super difficile à apprendre. Cette compétence, elle va être théorique et pratique. Il y a une ici qui l'aide, au moins, à avoir ses compétences pratiques. On peut lui reprocher de pas être assez théorique. Et ça lui a été reproché, parce que, de toute façon, à qui ne fait-on pas de reproche ? Mais, en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ça repose vraiment sur un savoir-faire et un savoir-agir en groupe, en collectivité, pour créer du collectif. Alors, après, si on veut reprendre ce genre de truc, moi, je vous renvoie à ma vidéo sur Star Rock. Comment faire du collectif à partir de choses qui ne sont pas forcément rationnelles ? La magie. Mais ce qu'elle appelle la magie, c'est aussi la métaphore. Enfin, c'est plus compliqué. Je vous renvoie vraiment à la vidéo. C'était Star Rock, magie et métaphore. Vous devriez la trouver. Mais, en tout cas, aussi, donc, pour créer cette cohésion groupe. Parce que la cohésion groupe, elle ne se fonde pas sur quelque chose de rationnel. Ça, c'est du contrat. Et un contrat, c'est encore autre chose, quoi. Et ce n'est pas avec un contrat, en fait, qu'on gagne. Parce qu'un contrat, on peut le réinterpréter, on peut le casser. Et puis, de toute façon, il y a plein de lois qui sont existantes et pas appliquées, etc. Il faut que ça se passe autrement. Il faut que ça se passe en deçà ou avant la loi pour que ça fonctionne. En quoi c'est littéraire ? Bon, ceci est un livre. En quoi c'est littéraire ? C'est aussi que, finalement, cette question de désymbolisation, resymbolisation... Et j'emprunte les termes à Franck-Paul Beaumann, qui apparemment les a inventés, mais les utilise pour décrire ce qu'il appelle le mouvement de désymbolisation au XIXe siècle, c'est-à-dire le mouvement de sécularisation, d'effacement de la religion. Ça, c'est très compliqué. Je vous renvoie à Marcel Gaucher et à toutes ses critiques, à toutes les critiques qui ont été faites de Gaucher, parce que, franchement, ça ne suffit pas. Mais la sécularisation du monde, c'est un autre volet. On n'y vient pas. En tout cas, je crois que la littérature, elle peut porter cette charge symbolique en construisant des personnages forts, par exemple. Ça, je pense à un article que j'ai lu hier, qui a un peu circulé, qui n'est même pas ouf, mais sur le sexisme dans la fantasy, notamment dans la construction des personnages. Si je le retrouve, je le mets en description, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'oublierai. Ça a fait du bruit, un peu comme Cine Marlard, sur les jeux vidéo, c'était en 2011, je crois, Cine Marlard, non, après 2013, 2013-2014, quelque chose comme ça. Je ne sais plus si c'était mon année à l'ENS Lyon ou pas. Bref, c'est par là, vous le retrouvez, c'est sur le blog d'Anna Charlotte Husson, ça fait genre, et puis vous tapez Marlard, c'est bon, vous la retrouverez, elle est super connue, et alors elle s'en est prise plein la gueule. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est vraiment littérature en tant que production culturelle. On peut avoir une autre construction des personnages, parce que ça va permettre une identification forte. On peut aussi avoir tout ce qui est de l'ordre de la littérature utopique, qui va montrer des collectifs. Mais surtout, et ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus beau, et c'est notamment étudié par Marie-Jo Bonnet, c'est un peu étudié par une copine, mais elle a lâché son mémoire, c'est dommage. Tout ce qui va être de l'ordre des amitiés, et de la vie collective, et d'autres façons de vivre. Et là, je repense aux guérillères de Monique Wittig. Pas besoin d'y voir une histoire d'amitié, mais il y a quelque chose, quand on lit les guérillères, et là, j'ai envie de dire, quand on parle les guérillères, quand on voit les guérillères, quand on entend la psalmodie épique, et c'est pas évidemment un hasard qu'il s'agisse d'une épopée, et d'une épopée qui construise un nom féminin collectif, et bien il y a quelque chose qui se met en place. Et ça, ça se fait en pratique, mais ça se fait aussi en littérature. J'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.